Et salut à tous c'est Castekilito, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la saison qui a très très mal débuté puisque nous n'avons qu'une seule victoire actuellement en championnat pour 3 matchs nuls et 4, non 3 défaites, 3 défaites pardon donc eh bien il va falloir que j'allais compter celle-là comme défaite, non ça n'était pas eu, ça n'était pas eu, pas pour un championnat quoi donc du coup eh bien nous sommes actuellement assez mal classés à la 14ème place et il va falloir vite repartir de l'avant donc dans cette vidéo eh bien on va traiter ce match face à Crystal Palace puisque Crystal Palace est actuellement 2ème du championnat et puis on va traiter ce match je pense, vous aurez ces deux matchs-là, Crystal Palace et Newcastle dans cette vidéo ensuite eh bien on passera très certainement après le match de Norwich pour s'arrêter au match de City que je vous mettrai très certainement dans la prochaine vidéo, à voir, c'est pas encore certain mais voilà aujourd'hui en tout cas on va traiter ce match déjà de Crystal Palace et on va regarder un petit peu les progressions des joueurs on va regarder un petit peu les progressions ou alors on regarde plutôt en fin de vidéo on regarde plutôt en fin de vidéo, on sera un peu plus loin encore en championnat donc on va regarder plutôt en fin de vidéo pour voir un petit peu les progressions après 14, 15 matchs, je sais plus combien on sera, enfin bref, on verra bien donc eh bien voici un petit peu l'équipe que nous avons choisi pour ce match donc on a malheureusement Ernie qui est suspendu après avoir pris un carton rouge et Alex Jivet qui s'est blessé malheureusement alors je crois que c'est pas une blessure, c'est une intoxication, ouais voilà c'est ça, une intoxication alimentaire donc il va revenir très bientôt mais il a eu ça quelques jours avant le match je suis désolé, c'est dur là, en ce moment c'est dur je pense que c'est le pollen, tout ça, ça m'assèche un petit peu tout c'est un peu le bordel donc du coup eh bien nous allons partir pour ce match on reçoit Crystal Palace, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé mais vous avez vu que on a le stade, le stade vous avez vu que la tribune est en travaux donc normalement ça devrait se terminer début décembre, quelque chose comme ça peut-être juste avant le match de Manchester City d'ailleurs je crois donc bon, on verra bien ce que ça va donner la gueule du stade et on va voir si oui ou non eh bien on fait stade comble en tout cas pour l'instant en championnat on a 20 016 places de disponibles et les 20 016 sont vendues à chaque match à domicile pour l'instant en championnat donc il faut voir si ça continue comme ça et puis si lorsqu'on aura notre stade complètement terminé, donc avec 28 000 et quelques places est-ce que oui ou non on fait guichet fermé à tous les matchs on verra ça donc eh bien c'est parti on y va pour ce match face à Crystal Palace donc eh bien Gonzolino va prendre le poste délié gauche et Kezako va prendre le poste de numéro 6 donc mesdames et messieurs, pardon c'est parti, on y va on se retrouve à la fin du match pour faire le débrief comme d'habitude bon match à tous on reçoit Crystal Palace banque de chiffres mallettes on reçoit Crystal Palace alors ils sont deuxième du classement donc pas ferme d'un gride toujours notre vieille tribune en travaux les Québécois on a une équipe mais c'est à Noël et on est beaucoup entendu parler d'une dernière ah bah oui bah forcément oui oui bah c'est quand même Messi qui signe quelque part forcément ça en parle et encore plus là où il va quoi et ouais le fait qu'il ait refusé l'Arabie Saoudite pour aller en MLS plus tôt je trouve ça cool c'est pas comme il s'est payé parce qu'en plus il y a un système de ah vraiment on n'en peut plus il n'y a pas un système de salarié cap comme ils font dans tous les sports du S je jure ça rend fou j'ai une occasion de non de voir le score eu leur première occasion de la mettre dedans deux joueurs ont le droit de dépasser le salarié cap par équipe ah mais genre ils ont le droit de dépasser illimité ils ne sont pas payés autant qu'en Europe ça c'est sûr ok ok ben voilà jorion là putain passe des deux matchs limité oh le centre zinzin c'était rapide maintenant si on pouvait mettre le deuxième but ah mais non mais des saisons comme ça les gars vous pouvez rien faire le genre c'est vrai rap de 30 mètres en pleine nuit j'en ai pas pris une seule en 4 ans que je suis en PL c'est c'est non mais regarde il vient de perdre un duel de la tête frère il fait trois têtes de plus que le mec gros c'est un peu l'offensive suivant C'est dingé. Il y a aussi 20 à 25% d'être pas le capital du cloud. Ah ouais vache. Aller au Kiki. Ah mais moi ça me sourit pas. Ça franchit d'après, je crois qu'il veut faire ça franchir je crois. Mais c'est une dingue ! Vous avez vu ce qui passe là ? C'est quoi ça ? L'attitude des joueurs là ? Allez ! Il n'en met pas une au fond lui ! Il en prend plein ! Il n'en met pas une au fond ! Il n'en met pas une au fond lui ! C'est une dingue ! C'est une dingue ! Moi je n'ai jamais vu ça ! Regardez ça ! Depuis fin de saison passée... Ouais depuis fin de saison... Non mais c'est fou ! J'ai un de mes joueurs qui fait ce que le mec vient de faire je prends en rouge ! Les air tackle carton rouge on l'a vu ! Non, 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 il y a quelque chose les gars ! Non, il y a un truc les gars ! Il est match c'est ça ? Non, on va le voir... Je m'arrête encore d'aller au fond du temps. Je m'arrête encore d'aller au fond de son père . non mais c'est n'arrêt le crever les gars me dit pas que mes joueurs sont à leur vrai niveau ou quoi que ce soit frère ils arrivent devant le but ils tirent 600 mètres à côté gros les occasions je les ai là les occasions je les ai les gars regardez ça ils tirent tout à côté il ya quelque chose c'est pas possible mais le son n'est pas facile sous l'alerte là je veux le ballon dans la surface frérot mais il n'y a pas de jouer le ballon dans la surface ils sont arrivés au point de pénalty trois fois trois fois ils ont tiré de 5 mètres au dessus il n'y a pas de nom 2,49 dit que j'ai bah ouais ça augmente la finition mais c'est complètement débile ça n'a aucun sens dans la surface j'y vais déjà ça n'a strictement aucun sens hors jeu il a marqué regarde il a encore tiré à côté mais regarde ça là il n'est pas dans la surface moi je ne sais plus quoi faire moi les gars je ne peux pas vous dites pas que je mérite pas de gagner ce match quand même mais regardez non mais regardez regardez ça regardez ce but je n'ai pas pris un seul comme ça pas un seul depuis que je suis en PM et ça hop regarde ce qu'il fait regarde ce qu'il fait là le ballon il passe de vol moi je ne leur dis rien je te jure je ne leur dis rien non c'est bon je ne dis rien du tout je voulais absolument vous mettre ce match pour vous montrer à quel point il est symptomatique de ce qu'on vit depuis le début de saison vous avez vu que les occasions je les ai voilà il n'y a pas de problème là dessus moi j'ai pris deux buts le premier le défenseur il a décidé de ne pas défendre le ballon passe devant lui je ne sais pas les copains vont s'en occuper finalement les copains ne s'en occupent pas ça fait un 0 pour les autres on égalise à la 9ème minute à la 14ème minute on va prendre un but venu d'ailleurs de 25 mètres plein lucarne derrière on va avoir une multitude d'occasions ratées par nos attaquants des tirs au dessus quels que soient les attaquants c'était une dinguerie à quel point on était incapable de mettre un but dans ce match c'était n'importe quoi c'était du grand n'importe quoi et c'est symptomatique de mon équipe depuis le début de saison c'est pas je pense que là tactiquement je ne peux rien faire de plus les occasions je les ai donc voilà j'ai concédé un 10 10 que j'ai bon ça reste un peu élevé mais bon je n'ai pas des joueurs extraordinaires non plus derrière mais j'en ai eu quand même 2 49 pour marquer qu'un seul but et puis le reste c'est des parpaings qui sont envoyés au dessus donc bon je ne peux pas faire grand chose donc malheureusement c'est une défaite supplémentaire encore à domicile mais vous allez voir que ça y est ça va enfin rentrer dans l'ordre putain je n'arrive pas à m'en remettre vraiment ça va enfin rentrer dans l'ordre puisque nous allons enchaîner 5 victoires d'affilé oui mesdames et messieurs ça y est 5 victoires d'affilé dont une face à Liverpool très importante à l'extérieur celle-ci est très importante et surtout on a un doublé de Yanni Okeke qui nous met un but à la 85ème puis 92ème voilà sur deux corners je crois c'est deux corners il me semble et c'est ses premiers buts je crois de la saison deuxième et troisième but et regardez un petit peu la progression du monsieur je pense qu'on a eu raison de lui faire confiance même si en début de saison on a galéré et bien on commence à voir un petit peu les fruits de 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 ce qu'on a planté au début de saison c'est à dire voilà on fait jouer les petits jeunes et puis ça progresse donc ça fait au moins plaisir de voir ça Dillernmann bah pareil ça progresse voilà ça en avant il a 11 en accélération 12 en vitesse on lui fait bosser ça en priorité donc c'est une très bonne chose la finition il l'a déjà la technique il l'a déjà il manque un peu de sang-froid il faudra peut-être qu'on lui fasse bosser qu'un seul but en 12 matchs de championnat c'est catastrophique voilà par contre il a 6,97 quand même de note moyenne donc c'est pas si mal mais voilà on a beaucoup beaucoup de mal à le faire marquer pour l'instant mais bon Minchella avait les mêmes problèmes au début donc je me dis voilà c'est pas très grave il faut lui faire confiance et tant pis il va falloir qu'il progresse et c'est tout ensuite face à Wolverhampton on va gagner 2 buts à 0 sur un doublé de Dorion qui se réveille un petit peu puisque désormais il a 8 buts 2 passes décisives et surtout il commence à moins croquer devant le but même si ça arrive encore ça commence à être un peu meilleur ensuite on va s'imposer face à Fulham 1 but à 0 puis 2 buts à 1 à l'extérieur encore passe à Tottenham et le premier but de la saison de Dillermann regardez ce but il a fallu ça pour qu'il marque un but quand même non mais voilà les gars il faut vous mettre dans la tête qu'il a quand même fallu ça pour que le monsieur marque un but on en est là regardez ça un petit peu le but est scandaleux voilà mésentente entre le défenseur et heureusement il n'a pas mis ça à côté il aurait mis ça à côté je répète un cas mais on l'a vu faire des dingueries moi je l'ai vu faire des dingueries faire des lobes des trucs comme ça il n'y a rien qui allait franchement il n'y a rien qui allait par contre ce qui est bien c'est qu'il est grand et gagne pas mal de duels de la tête en attaque donc ça c'est plutôt pas mal parce que du coup on peut s'appuyer un peu plus sur lui en plus il a grandi il faisait 1m85 2m86 désormais donc il a 16 en détente donc c'est pas si mal franchement par contre il a un mauvais jeu de tête mais il en prend des ballons de la tête c'est déjà une bonne chose même s'il n'en prend pas énormément il en prend quand même et c'est encore une victoire méritée d'autres 2.23 d'IQG face à 1.20 donc voilà on considère un peu moins d'IQG bon on a encore pris un but mais bon c'est pas très grave derrière on va s'imposer un but à zéro face à Everton on a quand même fait 3 clean sheets sur les 4 derniers matchs donc ça c'est c'est nouveau un petit peu donc ça fait plaisir de voir qu'il est possible de faire quelque chose avec cette équipe et face à Everton franchement on a ultra dominé encore une fois et regardez 29 frappes 8 cadrés 2.91 d'IQG vous vous rendez compte à quel point mon équipe a du mal à marquer les buts et c'est Yanni c'est Henri Oqueque qui va marquer encore un but pour nous débloquer la situation sur un corner un truc comme ça on en a eu tellement des corners à force de dominer 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 qu'il a fini par en mettre une au fond mais bordel de merde il n'y a pas moyen d'avoir des attaquants qui sont bons et lui regardez il est 7,4 tellement il a fait des passes clés et compagnie et tous mes attaquants ont tout foutu à côté c'est dinguerie et lui il a eu 7 de notes quand même seulement donc c'est vraiment mes attaquants ils mettent tout au-dessus c'est fou ils arrivent devant le but ils tirent au-dessus de la cage à 10 mètres de la cage tout seul en 1 contre 1 c'est un truc de fou soit ça tire au-dessus soit ça tire à côté soit ça tire en plein milieu sur le gardien ils sont incapables de gagner un duel ces derniers temps c'est une dinguerie donc ça revient un peu là mais il y a encore des séquelles il y a encore des séquelles donc j'espère que ça va que ça ne va pas nous porter préjudice pour la suite parce que là c'est un petit peu une dinguerie donc du coup au championnat on a fait une belle remontée puisque désormais nous sommes à 21 points après 13 matchs et on a fait le trou un petit peu avec le 13ème Liverpool puisqu'on a déjà 5 points d'avance sur le 13ème donc là on est en train de gentiment remonter petit à petit donc là nous allons affronter Newcastle actuellement en tête du championnat et ce sera à l'extérieur ça risque d'être très compliqué parce qu'ils font un début de saison qui est extraordinaire ils n'ont perdu qu'un seul match et c'est face à Arsenal à l'extérieur sinon ils ont fait un match nul à domicile et trois matchs nuls à l'extérieur et sinon et bien c'est que des victoires donc 8 victoires 4 nuls une défaite pour eux on voit que Chelsea est en énorme difficulté avec 6 points seulement en 14 matchs d'ailleurs ils m'ont proposé le poste voilà je vous le dis ils m'ont proposé de venir à Chelsea j'ai refusé et on voit que Tottenham est en difficulté un peu comme nous et que Liverpool est en difficulté également avec 13 points avec 16 points en 13 matchs voilà donc devant c'est Newcastle City United Arsenal les 4 premiers puis Crystal Palace Brentford Wolverhampton Aston Villa Cardiff et nous enfin à la 10ème place donc au moins on est revenu dans le top 10 j'espère qu'on va continuer notre remontée et que notre début de saison ne va pas nous handicaper parce que en plus on s'est déjà fait éliminer d'une coupe au 3ème tour donc voilà donc on va falloir voir si on peut jouer la FA Cup en deuxième partie de saison on verra bien en tout cas j'espère que le championnat ça va continuer dans le même sens 5 victoires d'affilée ça fait quand même très longtemps qu'on n'avait pas fait ça et ça fait plaisir de retrouver ça donc bien mesdames et messieurs c'est parti on y va pour le déplacement face à Newcastle à l'extérieur donc ça risque d'être encore une fois je le répète très compliqué c'est Minchella qui va jouer ce match parce que Erdmann va se reposer un petit peu et Zorion va quand même jouer même s'il manque un petit peu enfin voilà il n'est pas terrible terrible là en ce moment mais bon c'est pas très grave il faut qu'il joue Climax va jouer également Vivins va jouer également parce que Lorraine s'est blessé donc c'est Vivins qui reprend sa place Lorraine qui progresse d'ailleurs très très bien on va faire un petit tour juste après le match d'ailleurs des progressions des joueurs donc mesdames et messieurs c'est parti encourager nos joueurs on peut faire une sixième victoire d'affilée en championnat ça ce serait beau quand même ce serait quand même beau je ne sais même pas si on l'a déjà fait depuis qu'on en paie je ne sais même pas donc les gars c'est parti on y va on se retrouve à la fin du match pour faire le débrief comme d'habitude bon match à tous on se déplace à Newcastle et le placement de Kevin Michela est bon bon il est pour l'instant il est vraiment pas bon celui que je viens de te montrer c'est lui il a marqué un seul but depuis le début de l'année un seul but le monsieur mais il progresse bien il progresse bien ça marche ce que je veux faire mais bon c'est très compliqué là on joue contre Newcastle en tête du championnat mesdames et messieurs le derby du nord le derby du nord c'est parti on t'y met deux buts l'an prochain le double sur total un micro un micro il a mis un doublé côté vers poule en fin de saison la dernière boum la finition de consanguin qu'il a lui il va pas il y va pas en série michela non non je le garde t'es fou je le garde parce que comme comme je me suis pas qualifié en europe cette année ils sont vraiment forts comme je ne suis pas qualifié en europe cette année j'ai fait un turnover différent ce qu'il rate ça peut aider mais je me demande s'il l'a pas ah le pio le pio le pio je devrais peut-être lui apprendre mais qu'est-ce qu'il fait le deuxième ballon voilà allez contrôle oriente toi bien je me fais détruire la gueule passion prudent yannis yannis aucune question de vendre c'est l'avantage ouais c'est ça c'est l'avantage après tu vois Ben Suiv par exemple je voulais pas le vendre je voulais le garder cette année me faire le laisser dans la rotation comme d'hab sauf que bah je pense que là j'ai pas assez de matchs tu vois donc je l'ai prêté tu vois j'ai fait ce type je le mets sur les transferts et tout pour qu'il veuille partir et je l'ai prêté un an l'année prochaine il reviendra de près ça devrait aller putain le contrôle je perds tout le duel c'est une dinguerie encore allez donne hors jeu ah non le ballon de merde qui donne Zorion il est vraiment pas il est pas là il est pas là Zorion il a décidé on est pas bon on est pas bon on est pas bon on est pas bon ah les duels les duels les duels les gars ils perdent tous les duels tous 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 c'est une dingue à deux doigts de me mettre en offensive parce que le prudent ça marche pas je peux leur dire peut-être si je demande à relancer sur les ailes comme il m'avait dit dernière fois on va tenter ça on avait dit Magellan j'avais suggéré ça une fois on va voir un petit peu si là ça peut marcher ou pas visiblement il faut un énorme pressing la conduite de balle et ouais bah ouais les gars bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais et puis il en sort une dès que je le subis mais le rose il sort rien du tout et un peu offensive seulement quand on a passé les colliers putain à la conduite de balle dégueulasse mais on va le sortir on peut plus le tomtom en latéral tant pis le vignes il en peut plus non plus désolé les gars les sons ils marchent pas je devrais les désactiver et là ça fonctionne pas n'utilisez pas vos points de chaîne pour des sons ça marche pas là en ce moment ça joue là pas grand chose ouais 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 faut voir bon là on sort de quoi 5 victoires consécutives bon après là on joue le premier à l'extérieur pas non plus attendre les miracles au vu du début de saison complète c'est déjà miraculeux qu'on soit revenu aussi haut dommage Michelin pas bon climat c'est pas bon c'est sûr les gauchers non il y a les deux pieds bon alors attends on va mettre Kezako et on va mettre Fletcher sur le côté et si on s'avoue bien joué ça bien joué ça oh tomtom il faut cadrer bordel tomtom il tient de repas oh man s'il te plaît je vais tomtom oh la la oh la la et ça ça bat toi encore les contrôles les conduites de balle dégueulasse qui me font dinguer c'est bon avec des c'est il ressemblait plus à une belle anomalie qu'à un début de régularité allez oh la la mais c'est pas possible de prendre cette décision il a 16 finitions il a 16 il a 16 il a 16 finitions 13 en deuxième mi-temps j'aurais eu des occasions mais oui oui c'est sûr que j'ai super formé pour aller en Ligue des Champions les gars c'était surperformance et bon là tu vois c'est pas je fais pas un match dégueu première mi-temps était pas bonne mais la deuxième était bonne alors peut-être il est hors jeu il est hors jeu de peu dommage gamin ah fait chier franchement propre parce que la deuxième mi-temps était très très bonne la première horrible mais la deuxième était très très bonne donc c'est encourageant il y avait la place pour le nul ouais je pense en cas la première mi-temps s'est fait éclater mais la deuxième bon alors malgré ouais si tu vois il y avait déjà 1,52 10G à la mi-temps donc bon en deuxième ils font 0,40 10G alors que nous en deuxième enfin en première on était à combien 0,27 non attends on était à combien hein ouais on était à 0,27 contre 1,62 pour eux attends mais c'est quoi ce délire ah si c'est ça ah si c'est ça oui donc au final en deuxième mi-temps on était meilleur qu'eux quoi on va dire pas de chance pas très grave cette défaite elle fait chier comptablement mais c'est pas très grave ah ce match ah ce match de gros gros regrets sur la première mi-temps qui était catastrophique de notre côté c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage on prend deux buts très tôt en deuxième mi-temps puis en deuxième mi-temps eh bien on a réussi à revenir un petit peu avec deux trois ajustements avec voilà un petit peu un petit peu de courage de nos joueurs avec quelques remplacements on a réussi à revenir au moins dans le match au niveau des occasions etc on voit qu'à la mi-temps ils étaient quand même déjà à 1,51 là où nous on était à 0,29 donc voilà eux en deuxième mi-temps ils ont fait 0,40 là où nous on a fait 0,50 à peu près voilà environ donc sur la deuxième mi-temps c'était plus équilibré et on a on s'est créé les plus belles occasions je pense sur la deuxième mi-temps donc c'est encourageant voilà c'est Newcastle à l'extérieur ils sont en tête du championnat c'est voilà c'est encourageant pour la suite cette deuxième mi-temps par contre la première est à oublier complètement mais c'est déjà une bonne chose alors malheureusement ça marque un coup d'arrêt dans notre win streak on était à eh bien 5 victoires d'affilée maintenant on n'est plus qu'à une défaite enfin on est à une défaite maintenant alors voyons le match d'après face à Norwich eh bien face à Norwich malheureusement on va faire 4 buts partout à l'extérieur alors ce match c'était les fameux matchs un tir un but regardez ça regardez ça c'est une dinguerie quand même c'est une dinguerie sachez les gars que quand même ma défense centrale à 7,3 et 7 de notes ok qu'il a marqué donc ça compte pas trop mais Tifilou a quand même 7 de notes dans ce match sans avoir marqué sans rien voilà il n'a même pas fait de passe décisive on est d'accord non il n'a pas fait de passe décisive et on fait 4-4 on prend 4 buts pour vous dire un petit peu la pauvreté de la prestation de Melrose sur ce match ils ont eu 2-12 quand même 10G donc c'est énorme voilà donc là mon équipe est passée un petit peu à côté mais au final regardez la deuxième mi-temps il a fallu qu'on revienne et revienne et revienne encore encore on a toujours été devant quasiment voilà aux occasions etc sauf là où c'était un peu et après sur la fin de match voilà on a marqué encore 2 buts etc et on a encore loupé 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 des occasions incroyables 19 frappes 3-0-5 10G vous imaginez à quel point on se crée des occasions 3-0-5 10G c'est énorme si j'avais un attaquant de classe mondiale devant les gars je mettrais des buts et des buts et des buts et des buts et des buts ça n'arrêterait pas malheureusement je n'ai pas d'attaquant de classe mondiale donc ça rate beaucoup on a quand même notre ami Erdman qui a marqué de nouveau on a Tony Walters donc Zorion qui nous a mis un doublé et Oké qui a encore marqué un but en deux temps je crois sur un corner donc ce qui est bien c'est que Oké il commence à voilà regardez donc il vient de passer perfectionniste il était assez pro puis quand il est revenu de près il est passé équilibré juste avant de revenir de près et là maintenant avec l'encadrement boum il passe perfectionniste mesdames et messieurs donc c'est bien on connait sa note en professionnalisme il a minimum 14 il est perfectionniste apprécié des médias il est donc il n'a plus de problème de tempérament comme il avait avant alors si toujours il est perfectionniste mais avant il était versatile conflictuel et vous voyez qu'il n'est plus versatile conflictuel donc ça veut dire qu'il n'est même plus versatile du tout donc son tempérament est au minimum à 7 et là alors attendez voir alors j'ai mis perfectionniste équilibré mais ce n'est pas équilibré du coup c'est apprécié des médias qu'il faut mettre là alors je me suis trompé mais du coup il est alors là il a repris encore en fair play donc peut-être qu'il doit être à 9 ou 10 en fair play 8, 9 ou 10 en fair play il n'a pas pris un tempérament malheureusement ça c'est un peu dommage donc vous voyez j'avais noté 14 pro et 7 temps peut-être parce qu'il avait déjà perdu son versatile ici donc je me disais que bon voilà donc là il n'avait plus son ah oui donc là en fait il était passé à 8 fair play et là il est au moins à 9 en fair play normalement il devrait être au moins à 9 en fair play alors par contre en fidélité il a l'air d'être très bas puisqu'il est apprécié des médias donc ça a l'air d'être très très bas je ne sais pas s'il a pris là en fidélité non il ne le prend pas en fidélité donc malheureusement il doit être très très bas je pense entre 5 et 10 en fidélité à voir on verra bien on verra bien plus tard peut-être s'il passe équilibré avec les médias mais en tout cas vous voyez que le monsieur il est quand même très intéressant donc je suis assez content de voir qu'il progresse beaucoup et qu'il apporte sur le terrain il commence à apporter sur le terrain voilà ça commence à remonter les notes parce qu'au début de saison forcément c'était catastrophique mais là 6,85 maintenant de notre main donc ça remonte ça remonte petit à petit il est très dangereux sur corner et on le voit donc ça ça fait plaisir maintenant on a également eh bien petit filou qui progresse énormément et on voit qu'il vient de passer à 11 accélérations et il est à 10 désormais agilité voilà c'est un truc qu'on lui fait bosser l'agilité il est vraiment très intéressant lui aussi il a de la puissance c'est je pense le meilleur défenseur central que j'ai actuellement c'est vraiment dommage qu'il soit un peu petit 1m83 ça reste un peu petit mais bon dans l'ensemble on ne va pas se mentir franchement c'est un super joueur pour moi par rapport à ce que j'ai en défense je pense qu'on a eu raison de lui faire confiance l'année dernière et là on récolte un petit peu les fruits de ce qu'on a semé auparavant encore une fois c'est un citoyen modèle en plus il a 15 en leadership je pense qu'on va le passer capitaine lorsqu'il aura 22 ans ça sera je pense je pense que lorsqu'il aura 22 ans il va passer capitaine et en tout cas c'est un super super joueur et on est très content de ça il peut encore un petit peu progresser progresser légèrement donc j'espère qu'il se trompe puis qu'il y a un petit peu plus je me dis il a 20 ans il peut peut-être encore un poil progresser mais au vu de sa personnalité c'est possible qu'il soit déjà proche de son maximum mais en plus il a les deux pieds c'est un peu le bordel mais bon ça fait plaisir ensuite nous avons le petit Dillardman donc voilà regardez Dillardman qui est encore en phase de progression énorme encore une fois il vient de passer à 10 en drible ça y est il est passé à 14 techniques il est à 14 en tir de loin il est à 16 en finition il est à 12 en vision de jeu désormais il est à 10 en 100 fois il est à 12 en décision il est à 12 en appel de balle il est à 15 en anticipation il vient d'avoir 18 ans voilà donc niveau accélération il est à 11 encore mais ça continue de progresser 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 donc j'espère qu'il lui reste encore du potentiel on me dit bonjour de SkyBetLeague2 et a le potentiel pour jouer en première division donc je me dis que du potentiel il en a encore à revendre donc j'espère qu'il va progresser encore beaucoup beaucoup pour atteindre un niveau qui est vraiment très très bon pour nous en tout cas ça fait plaisir de voir que on récolte les fruits un petit peu de ce qu'on sème encore une fois puisqu'on a dit que cette année on ferait confiance aux jeunes et bien ça paye puisqu'on voit les progressions de dingue sur nos petits jeunes on a Melrose également Melrose qui est incroyable regardez maintenant il est 4 étoiles et demie sur 5 voilà et Rudy pourrait beaucoup progresser voilà donc lui à mon avis c'est un giga potentiel peut-être aux alentours de 180 les gars voilà peut-être aux alentours de 180 je pense peut-être plus mais en tout cas il continue de progresser il a 21 ans ça fait plaisir de voir à quel point il est fort il est archi 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 fort les gars franchement il est très très fort et ça fait plaisir maintenant cette année il ne nous fait pas une belle saison voilà il a 6,78 il encaisse beaucoup de buts et il n'est pas très bon mais parfois il me sort des grands matchs donc je me dis voilà en plus il commençait à se demander s'il ne fallait pas qu'il parte etc donc j'attends qu'il ait 22 ans en février je vais lui re-signer un autre contrat et terminer après il va être bloqué chez nous donc j'attends qu'il ait 22 ans pour éviter l'event négatif mais en tout cas c'est un excellent gardien et ça fait bien plaisir on a même Kieran Dian aussi qui progresse très très bien voilà Kieran Dian qui est vraiment exceptionnel Kieran Dian moi j'adore ce joueur j'adore ce joueur il continue de progresser il y a 3 étoiles actuellement bon joueur de Skybet Championship donc visiblement il a encore du potentiel il est régulier vraiment voilà ça commence à ressembler à quelque chose par contre cette année il n'est pas très bon mais bon toute l'équipe a coulé un peu cette année on ne va pas se mentir c'est pas très grave en tout cas il fait plaisir à voir et à voir que ça progresse dur 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 et maintenant il est à 11 en passe la passe elle progresse de fou voilà vous voyez qu'il avait 7 au départ et on a fait bosser ça en priorité et là il est à 11 désormais j'espère que ça va continuer de monter à 12, 13 voire 14 ce serait vraiment cool pour nous en tout cas même l'agilité est bien montée l'accélération tout ça donc là vraiment il commence à être vraiment très très intéressant comme joueur après on a encore on a qui on a qui on a qui et bien on a on a TomTom on a TomTom qui lui est une très belle surprise cette année puisqu'il a 7,09 de notre moyenne en tant qu'est lié à droite donc il est vraiment très très bon regardez ça un petit peu à quel point il est fort il progresse de jour en jour il va bientôt passer je pense à 10 en dribble puisque au vu de sa progression et le nombre de fois j'ai vu la flèche monter à 9 il ne devrait pas être loin de 10 en dribble donc c'est plutôt intéressant physiquement il vient de passer à 14 en vitesse il a 14 en agilité il a 10 en équilibre il a 11 maintenant en appel de balle et enfin voilà on voit que vraiment lui il a un énorme potentiel aussi je pense combien je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas encore déterminer plus à 21 22 ans je pourrais peut-être vous dire à peu près ce que j'en pense et là à 19 ans en tout cas il est très intéressant et ça fait plaisir de voir ça et enfin le dernier qu'il faut que je vous montre bien sûr et bien c'est notre ami César qui voilà voilà César qui progresse au tir regardez ça rappelez-vous putain c'était un 3 étoiles lui je l'avais dit dès le spawn bordel j'ai dit lui il va falloir qu'on le surveille parce qu'il a vraiment un énorme profil je trouvais à l'époque et bien regardez regardez un petit peu voilà il a 12 en vitesse désormais il faudrait qu'il augmente un petit peu son agilité son équilibre je ne sais pas si je fais bosser ça et bien si je fais bosser ça l'agilité et l'équilibre mais sinon et bien regardez voilà superbe superbe joueur encore une fois et on me dit sur lui et bien pareil potentiel pour jouer en première division joueur correct de Skybet Championship donc on verra une fois qu'on me dira joueur correct en première division on me dira s'il peut encore beaucoup progresser ou pas voilà on me dira ça mais il faut attendre un petit peu donc voilà il est joueur assez régulier etc donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce joueur on espère que ça va continuer comme ça au niveau du classement on est bien remonté la vidéo va être très très longue j'en suis désolé mais voilà je vous montre un peu tout ça au niveau du classement on est très très bien remonté puisque nous sommes actuellement à la onzième position 22 points on est quand même à 4 points de la sixième place et septième place qui seront probablement qualificatifs pour une coupe d'Europe donc bon il va falloir continuer notre remonté malheureusement le prochain match est face à Manchester City qui est leader du championnat actuellement donc j'espère que et bien ça va le faire puisque après notre coup d'arrêt à Newcastle et notre 4-4 face à Norwich et bien il va falloir repartir de l'avant derrière on va affronter Chelsea qui est actuellement dernier du championnat donc j'espère qu'on va prendre des points face à Chelsea Cardiff Swansea tout ça va falloir prendre des points ça va être chez nous en plus donc j'espère que on va sortir vainqueur du match face à City des fois ça nous réussit bien lorsque c'est à domicile donc pourquoi pas mesdames et messieurs on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la perçue New Gen parce que regardez on est le 14 décembre et on a eu la perçue New Gen donc je vous montrerai la perçue New Gen et le match face à Manchester City bien sûr avant de passer et bien peut-être sur je sais pas peut-être la Fight Cup peut-être plus loin dans la saison je ne sais pas trop on verra bien voilà merci à tous les gars d'avoir suivi la vidéo on se retrouve dans la prochaine à temps de passer du bon temps sur je vous dis bisous et ciao on se retrouve dans la prochaine vidéo on se retrouve dans la prochaine vidéo on se retrouve dans la prochaine vidéo